Mesdames et Messieurs, le 6 août 2018 passé, le président de la République de la Côte d'Ivoire, dans son allocution à la nation, à la veille de l'indépendance de ce pays, a amnistié 800 détenus politiques, y compris l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, madame Simone Gbagbo. Et le mercredi, le mercredi 8, donc, madame Simone Gbagbo était officiellement libérée et elle était autorisée à rentrer chez elle comme citoyenne ivoirienne libre de tous ses actes. Alors, personne, personne en Côte d'Ivoire, personne en Afrique, personne dans ce monde entier, n'avait anticipé à cette libération. Cette libération de Simone Gbagbo est arrivée comme une surprise. Elle a surpris tous les acteurs politiques de ce monde, y compris les acteurs politiques ivoiriens eux-mêmes. Ils ne s'entendaient pas à ce geste, à ce geste de réconciliation, à ce geste de paix, à ce geste d'humanisme de la part de celui-là même qui a demandé à ce que madame Simone Gbagbo et monsieur le président Gbagbo soient arrêtés et jugés pour crime contre l'humanité lors de la guerre de la Côte d'Ivoire. Ce même type, ce même président, ce même homme politique élu, quelques années plus tard, a décidé, après sept années d'emprisonnement, de libérer cette femme, cette dame qui était admirée et aimée par l'ensemble des Ivoiriens. Il lui a accordé une liberté, une amnistie. Les raisons ? Notre confrère Serge Gignawa vous a donné certaines de ces raisons. Mais encore une fois, Yves Kenawai essaiera d'aller beaucoup plus en profondeur et vous donner quelques signes de ce tact d'humanisme, de ce tact de grand ton que monsieur le président ivoirien a pris le 6 août 2018. Mesdames, messieurs, ce n'est pas facile de diriger. Mesdames, messieurs, ce n'est pas facile de pardonner. Il paraît comme simple, l'acte de pardon, mais c'est très difficile de pardonner. Surtout de pardonner des adversaires politiques. Sachant que tôt ou tard, ces mêmes adversaires politiques peuvent se retourner contre vous. Mais, après sept années, le président Alassane Ouattara a jugé bon de cicatriser les plaies dans les cœurs des Ivoiriens, de faire oublier les Ivoiriens cette période douloureuse de la guerre, ou d'après la guerre, cet acte de pardon, cette liberté qu'il a accordée à Mme Bagbo-Simon est un acte très, très, très profond. C'est un acte d'homme de grandeur. C'est un acte qui fait de ce président Ouattara Alassane et s'il arrivait, s'il arrivait à achever le travail qu'il a entamé le lundi passé, s'il arrivait à terminer le travail qu'il a commencé le 6 août passé, avec purement et simplement la libération de Laurent Gbagbo, le président, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Ouattara rentrerait dans l'histoire. Le président Ouattara rentrerait de la grande porte, de la porte nationale officielle ivoirienne dans l'histoire. Ne pas seulement dans l'histoire de ce pays, la Côte d'Ivoire, mais dans l'histoire de toute l'Afrique et de toute l'humanité entière. Il n'y a qu'un seul acte qui puisse réconcilier vraiment, vraiment tous les Ivoiriens. Il n'y a qu'un seul acte. Quoi qu'on dise, on peut faire toutes les propositions, toutes les théories d'école, d'université, d'amphi, de faculté, sans la libération pure et simple. de M. le Président, l'ex-président, j'allais dire, Laurent Gbagbo, il y aurait point de réconciliation en Côte d'Ivoire. Toute autre chose, toute autre théorie ne serait que vaine. Parce que la seule chose, le seul acte qu'aujourd'hui, M. le Président Ouattara Lassane peut poser et qu'il puisse amener tous les Ivoiriens à oublier ce passé douloureux, à oublier cette période de guerre, c'est que un jour, dans les prochains jours, et c'est ça le rêve de Special Edition de Tempo Afrique TV. C'est ça le rêve de Tempo Afrique TV. C'est ça le rêve de toute la diaspora africaine ici aux États-Unis, à travers le monde entier. Qu'un de ces jours, proches, que l'on voit le Président Alassane Ouattara et l'ex-président Ivoirien Laurent Gbagbo, ensemble, met dans la main, marcher à travers les rues, les artères d'Abidjan. Ce jour-là, ça ne serait que les pleurs de joie sur Tempo Afrique TV. Ce jour-là, serait un grand jour, un grand jour dans l'histoire de toute l'Afrique, un grand jour dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un grand jour dans l'histoire de l'humanité. Car, ce jour-là, signifierait la pure et limpide et claire réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Une réconciliation vraie, une réconciliation sincère, une réconciliation de cœur, pas une réconciliation de façade. Je demande donc au président Ouattara d'aller au-delà de cet acte de libération de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, elle est la moitié de Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo, elle est épouse de Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo a été libérée. Une partie de Laurent Gbagbo a été libérée. Que la seconde partie, monsieur le président Ouattara, que la seconde partie soit aussi libérée pour que les deux parties se joignent et constitue une seule partie libre, libre, comme un poisson libre dans l'eau. c'est tout ce que nous demandons. Nous avons accueilli avec joie, nous avons accueilli avec fierté la libération de Simone Gbagbo. Monsieur le président, chapeau. Monsieur le président, que Dieu garde votre barbe longtemps aussi possible pour que vous puissiez achever cette réconciliation de la Côte d'Ivoire que vous avez entamée avec purement et simplement la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo. s'il vous plaît, monsieur le président, avant la fin de cette année, ça c'est le souhait de Yves Kenao de Tempo Affectivi. Je ne suis qu'un journaliste mais je vous implore, je vous implore, monsieur le président, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, s'il vous plaît, que Allah le tout-puissant touche votre cœur, monsieur le président, que Allah le tout-puissant vous inspire, monsieur le président, pour que, s'il vous plaît, monsieur le président, avant la fin de 2018, que vous, monsieur le président, et l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, vous puissiez marcher main dans la main à travers les artères de la Côte d'Ivoire et les éléphants encore chanteront votre magnanimité, votre grandeur. Que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous bénisse, monsieur le président, pour que vous puissiez réconcilier totalement et complètement et sincèrement l'ensemble des Ivoiriens. alors libérer Gbagbo, monsieur le président, pour la réconciliation ivoirienne. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, merci beaucoup pour avoir suivi cette émission spéciale édition de Tempo Afrique TV, c'était la voix de Yves Kenao, Malik Salle de l'autre côté de la réalisation. Nous espérons que le président ivoirien, Alassane Ouattara, a écouté notre prière et que Laurent Gbagbo sera libéré avant la fin de 2018. Je vous remercie. Que Dieu vous garde bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501